Chapitre 3 Les nuits, décidément, ne servent pas qu'à dormir. Georg Hubert vient de passer la dernière à ressasser les pensées nées de sa lecture. Il s'étonne de trouver tant de fraîcheur et de surprise dans le passé de l'aristocrate qu'on passait. Il commence aussi à subaudorer les raisons qui l'ont poussé à rédiger une si longue confession. Outre la révélation de l'idéalisme révolutionnaire, moins surprenant qu'on pourrait le croire dans les milieux aristocratiques, et les voeux du honteux contresens auquel cet idéalisme allait mener le banquier, c'est le dernier nom mentionné qui l'intrigue, celui d'Eidrich. Un patronyme tombé dans l'oubli, certes, pour la multitude. Et heureusement, sans quoi, il serait lourd à porter pour sa descendance. Comme tout professionnel du renseignement, Hubert, quant à lui, n'a aucune chance d'oublier ce Reinhard Adrich, auquel, il n'en doute pas, la charmante Maria, du même nom, va bientôt conduire le jeune von Adler et son lecteur posthume. Avec l'amiral Canaris, qui fut son maître avant de devenir son adversaire, avec le russe Dzerzhinsky, son ennemi de toujours, avec William Donovan et Colin Goebbins, rivaux anglo-saxons dont ils se croyaient proches, le bras droit d'Himmler figure au Gotha des grands de l'espionnage. Étudié dans les livres et les écoles spécialisées, sa figure y est toujours abordée, avec ce mélange de respect et de crainte qu'inspirent les noms les plus sulfureux. Surtout, lorsque, comme le glacial chef du SD, ils n'eurent pas à subir à la cagule de déshonneur qu'allaient enfiler les condamnés de Nuremberg, avant qu'on ne leur passe la corde au cou. Georg était encore un jeune homme, lorsqu'il découvrait, dans la Nure Züricher Zeitung, les croquis d'audience de ce règlement de compte que fut le célèbre procès de 1946, ébauche d'une justice internationale qui tient du simulacre, puisqu'elle ne reflète jamais que la loi du vainqueur, celle du plus fort, celle du talion. Il se remémore encore, à la table familiale, les commentaires de ses pères et grands-pères, à la fois stupéfaits de voir les monstres redoutés d'hier, aujourd'hui ravalés au rang de pitoyables marionnettes et fiers d'appartenir à un pays, la Suisse, qui se tenait à l'écart de la curée générale. Sur les croquis d'alors, comme dans les images d'archives qu'il étudierait plus tard, le colonel revoit, dans le box des accusés, ses prisonniers d'une guerre qui, pour la première fois, mais pas la dernière, hélas, s'était permis de violer les lois non écrites mais globalement respectées. Soldats ayant remis l'uniforme pour tenter d'afficher une dignité perdue ou civils flottant dans des costumes approximatifs, ils étaient là, écouteurs aux oreilles, appliqués, concentrés. On aurait pu les prendre pour des participants à quelques conférences internationales. À l'exception de Rudolf Hess et d'Hermann Gehring, bien sûr, tandis que l'ancien as de la Luftwaffe, accoudé à la barrière de bois qui ceinturait son banc, comme au comptoir d'un bistrot, affichait une arrogance narquoise. Le dauphin de Hitler, livide et massier, vous donnait le frisson. Chaque fois qu'il revoyait ses images, Hubert se disait qu'en ces mois de procès, même le nazi le plus fanatique avait dû se demander ce que serait devenu le Troisième Reich si S. Spectre au regard fixe avait eu le temps d'en prendre le commandement. Dans cette brochette d'accusés, de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité, la longue et élégante silhouette du Stadthalter, Heidrich manquait à l'appel. Il aurait eu sa place pourtant aux côtés du mécanique maréchal Keitel. Il lui apportait un peu de cette élégance calculée qu'affichaient encore Albert Speer et Baldur von Schirart. Mais, au-delà de l'image, il y avait la réalité. La version des faits qu'aurait livrée aux oreilles publiques la défense de l'ancien chef du SD eût été grosse de menace pour les alliés eux-mêmes. Georg Hubert secoue la tête soudain. De curieuses pensées la saille. Et si l'assassinat de Heidrich par les alliés en 1942 n'avait été qu'une colossale erreur ? Et si Joseph Gapsik et Jan Kubis avaient été les auteurs malheureux d'une énorme gaffe ? Car enfin, le sinistre Heidrich méritait bien sa place à Nuremberg. Et de secrets qu'il avait emportés dans sa tombe, l'OSS, l'intelligent service ou l'NKVD auraient bien aimé faire leur miel. Une chance, évidemment, que n'auraient pas eu les Suisses. On ne refait pas l'histoire, soupirent-ils enfin. Le destin a voulu que Reynard Heidrich meure de quelques crins de cheval arrachés à la banquette de son auto par une explosion de grenades puis figés dans sa rate et de l'erreur d'un chirurgien incisant trop largement son abdomen. Des exécuteurs inexpérimentés, des médecins malhabiles et le protecteur de Bohème Moravie sombraient dans le silence et l'oubli, lui qui avait tant à dire. Heureusement, certains morts sont plus dissères que d'autres. Le vieux militaire a grande hâte, soudain, de rejoindre Von Adler et ses carnets. Je regagnais la maison familiale avec la fierté de mon nouveau diplôme et oubliais d'entendre plus vite l'attrayant sourire de Maria que j'espérais dans nos montagnes, en retrouver un autre. Mon père, en effet, m'avait préparé un été de détente dans notre charlie de Crans et, si je me réjouissais d'y rejoindre notre joyeuse bande de jeunes gens de bonne famille, je m'emballais plus encore d'y renouer avec celle qui en était la perle. Absente l'été d'avant des vacances précédentes, Annelise Muller m'avait laissé un souvenir brûlant, celui du premier baiser. Depuis vingt-quatre mois, je conservais précieusement le moment délicat où nous nous étions embrassés, lèvres et souffles mêlés, sa poitrine naissante, écrasés contre ma chemisette. J'ignorais que le désir, s'il en est parfois le déclencheur, se distingue de l'amour. Aussi, étais-je convaincu que, revoyant Annelise, et fort de ce diplôme prestigieux qui marquait ma réussite en France et mon entrée dans l'âge adulte, un amour partagé allait naître entre nous, scellant ce qu'un baiser avait déjà promis. C'est donc le cœur empli des plus ardents espoirs que je remontais ce matin de juillet la rue principale de Crans, appuyant de toutes mes forces sur les pédales de ma lourde bicyclette quand une voiture décapotable me doubla. Je me la rappelle encore dans ses moindres détails. C'était une talbot de couleur crème aux jantes étincelantes. À son bord, sur la droite, le visage de madone et la coupe à la garçonne de celle qui m'était promise. Sur la gauche, un homme déjà mûr que je détestais aussitôt. Car entre eux, au stupeur, le bras nu d'Annelise reposait nonchalamment sur l'époque de l'inconnu. L'intimité entre eux était clairement établie. L'échafaudage de projets que j'avais nourris et enrichi s'effondrait. Le jeune homme naïf qui pensait qu'Annelise n'avait rien de mieux à faire que de l'attendre venait de découvrir que la réalité n'épouse pas toujours les fantasmes. La colère, heureusement, ou la valinité, me permit d'esquiver les affres de la douleur. Elle séchait vite mes larmes, balaya mes regrets. L'orgueil aidant, je décitais illico de ne plus jamais revoir ma traîtresse idole. Ce qui ne fut pas sans conséquence puisque j'ai dû fuir du même coup toute notre petite bande et pour justifier ces dérobades inventer des travaux de recherche qui me retint effectivement à ma table de travail. Le comte, mon père, n'en revenait pas. Il ne s'en mêla pas. Tireillé entre le souci de se découvrir un fils bien sérieux pour son âge et la fierté de le voir aussi assidu à la tâche de déchiffrer le monde, il ne remarqua pas moins mon changement d'attitude envers mes amis d'enfance. L'été s'achevait à peine que j'avais passé en grande partie à la bibliothèque de Lausanne qu'il m'annonçait soudain à sa manière abrupte mon admission dans la banque familiale, admission que je n'aurais jamais osé imaginer si rapide. Faut-il croire au hasard ou comme l'enseignait Calvin à la prédestination, je ne sais. Mais le collaborateur de mon père chargé de mon initiation, un certain Wasserman, ne trouva rien de mieux en guise de première épreuve que de m'expédier à la Epsig pour la foire d'automne. J'étais chargé d'y prendre contact avec les industriels exposants et de les convaincre dans la mesure du possible de la fiabilité de la banque helvétique. L'Europe peinait à se remettre d'un conflit dévastateur et la période n'était pas la meilleure. Mais il s'agissait surtout pour moi de faire mes premières armes. Quelques signes de reprise apparaissaient bien quand jeune intellectuel franchement émolu de Sciences Po, j'avais analysé dans les moindres détails. Pour en prendre conscience, il y avait eu la dissolution de la mission intérieure de contrôle des usines et des mines et le rétablissement de la souveraineté économique et fiscale du Reich. On murmurait par ailleurs, dans les milieux généralement bien informés, que les factieux qui avaient tenté l'année précédente un coup de force contre le gouvernement bavarois de Gustav von Kahr, celui de Nendorf et ce Hitler seraient prochainement amnistiés. On observait, avec soulagement, le chancelier Stressmann engagé la République de Weimar sur la voie étroite et scabreuse de la réconciliation avec la France. Nous tous, qui croyons décelés à ces divers signes la preuve d'un retour à une paix solide entre les nations rendues à leur grandeur en même temps qu'à une économie renaissante, ignorions alors que cette éclaircie serait sans lendemain et qu'une crise économique mondiale précipiterait la toute jeune république allemande dans les outrances verbales puis guerrières d'une poignée de revanchards dépassés par leur propre délire. C'est donc le cœur léger que je partis pour la capitale de la Saxe à la recherche de nouveaux contrats, annonçais-je à qui m'interrogeaient mais avec une arrière-pensée officieuse toute personnelle. Al, ne se trouvant qu'à quelques dizaines de kilomètres de Leipzig, voilà qu'un frais visage revenait me visiter, un sourire gourmand dont le seul souvenir suffisait à me consoler de mes déconvenues récentes. Maria Eidrich. Honteux soudain d'avoir omis de le faire, je m'étais empressé d'expédier une carte postale à l'adresse que la jeune fille m'avait naguère glissée dans la main. J'y avais signalé au passage mon prochain séjour dans la capitale saxonne à l'occasion de la foire. Puis j'avais sauté dans le train qui m'emportait vers Munich, puis Nuremberg et Leipzig. Il était 6 heures du soir, 7 heures peut-être, lorsque j'arrivais, enfin, à l'Opéra Hôtel de Leipzig. La soirée entamée, ne me laissant pas d'autres alternatives que le souper ou le coucher, j'optais pour le premier et réservais une table avant de monter à ma chambre me rafraîchir un peu. À peine y étais-je entré, précédé du valet qui y avait porté mon bagage et attendait son dû que le téléphone retentit. Le concierge m'avisait que j'étais attendu à la réception. Sans doute quelques relations du compte mon père, pensais-je, un brin surpris. Il eût été inconvenant de faire attendre l'inconnu. Je redescendis aussitôt. Dans le hall arboré, personne, du moins personne que je puisse identifier. Je me dirigeais donc vers l'homme, au clé d'or, qui avec un sourire convenu me désigna discrètement, la personne assise en face du piano. Le temps de me retourner, j'avais oublié l'obséquieux personnage, dans le fauteuil rouge qui l'engloutissait presque entièrement, la personne indiquée était une élégante jeune femme en laquelle je venais de reconnaître ma voisine de l'Opéra de Paris. Entendant mon pas sur le parquet, Maria s'était levée et attendait pour se retourner que je sois parvenu à sa hauteur. « Chère Maria, quelle surprise ! Comment avez-vous su ? Cher Gottfried, ne m'auriez-vous pas envoyé une carte postale par hasard ? Si fait, mais le jour de mon arrivée et l'hôtel où je descendais, comment les avez-vous trouvés ? C'est à mon frère Reinhardt que vous devez de me voir. Figurez-vous que ce jeune garçon, qui est tout de même officier de marine, s'est mis en tête de vous trouver. À peine a-t-il su votre venue. Un jeu d'enfant, a ce qu'il m'a dit. Mais je ne le connais pas, pas plus qu'il ne me connaît, fis-je interloqué. Une sœur aînée peut bien montrer une innocente carte à son jeune frère sans que personne ne le sache. Et ce frère, confident, peut en déduire ce qu'il veut. Un tel frère mérite qu'on le rencontre. Ce sera chose faite tout à l'heure si vous le voulez bien. Il viendra me chercher plus tard dans la soirée. Et la belle Maria de partir d'un rire mélodieux un peu grave qui des années plus tard me fait encore rêver avant de m'envelopper dans une douce nostalgie. Je lui jetais un regard que j'aurais cru réserver à Nolyse et osais enfin poser sur sa joue le baiser que j'avais dû retenir à la gare du Nord. J'eus le temps de la sentir presque abandonnée dans le creux de mes bras. Un instant fugitif, nos lèvres s'étaient frôlées. Nous avions faim l'un et l'autre de ne pas y prendre garde. Puis je l'avais invité à partager mon repas, ce qu'elle avait accepté sans plus de manière. Dire arrête-toi à l'instant qui passe, ce pari insensé du docteur Faust n'a jamais eu autant de sens pour moi que pendant ces deux heures, peut-être un peu plus, arraché à tant d'autres qui me furent d'ennui ou de médiocrité. Je goûtais avidement ses yeux brillants, cette chevelure d'or fin, ses dents blanches et menues, cette langue fine qui dansait entre deux lèvres tentatrices. Oublieux du passé, de l'avenir, de tout ce qui n'était pas la minute présente, je savourais l'intensité de l'instant, à demi étourdi. Enjugé, par l'excitation à peine voilée de mon ami, par ses petits rires sans cause et ce regard qui ne demandait qu'à se planter dans le mien, je n'étais pas le seul à vivre cet enchantement. À deux ou trois reprises, la belle Maria souffrit que ma main se posât sur la sienne et ne la retira pas. À un autre moment, penchée au-dessus de son assiette, elle me laissa entrevoir la naissance de ses saints dans les crins de sa robe de velours bleu sombre. Nous parlâmes longtemps. Elle fut la plus disserte. Elle me conta sa famille, le père, né à Lubène, près de Lomache, petit village saxon, bonne élève, surtout en musique, au point qu'il avait été admis au conservatoire royal de Dresde, où il était sorti avec le diplôme de professeur, puis chanteur d'opéra, reconnu comme wagnerien et enfin compositeur. La mère, fille du directeur de ce même conservatoire, fière de ses origines et catholique, stricte. Les grands-parents, de part et d'autre, bourgeois et monarchistes, nourrissent d'idéaux emphatiques tels que l'honneur, le courage, la fidélité et la musique de Wagner. Richard Wagner, Maria ne cache pas son admiration pour le maître. Pour elle, comme pour les siens, il semble représenter la quintessence de la musique et du pan-germanisme. Pour moi, qui chérit plutôt l'Allemagne de Germaine de Staël et de Benjamin Constant, cette totale dévotion sonne bizarrement. Car si j'admire le compositeur, Gini, qui a su donner à la musique une dimension comparable à celle qu'ont atteinte Beethoven ou Verdi, je ne le suis pas du tout dans l'expression d'une vidéophobie prétentieuse. Je ne le suis pas davantage dans cet archéo-germanisme enfantin qui prétend placer ce pays assurément grand à l'origine de la civilisation occidentale. Ignorer notre romanité, entre autres, me semble être une démarche appauvrissante, à roubours de ce que nous enseignent notre langue, notre droit et notre religion. J'essaie de partager ces nuances avec ma belle compagne. En me gardant de tout pédantisme, je tente de lui faire entendre ce que l'originalité de notre culture doit à l'exceptionnel mélange des sensibilités, de traditions, de conceptions qui nous imprègnent. Un mélange comparable, lui dis-je, au foisonnement proche-oriental qui, de la Grèce à Babylone, fut riche de ses sémites, de ses phéniciens et de ses ariens confondus. La richesse des races, puisque les races il y a, résultent de leur diversité et celles qui s'isolent ou se ferment aux apports de l'extérieur perdent leur capacité d'adaptation à un monde qui évolue à une vitesse croissante. Ce que je ne lui dis pas, car ces choses n'intéressent guère les jeunes filles, c'est que j'ai lu cet été le français Arthur de Gobineau et que j'ai potassé les recherches de l'Autrichien Johann Mendel sur l'hybridation ainsi que les conclusions qu'il en tire sur l'hérédité. Quel être intelligent, attaché de surcroît à l'idéalisme révolutionnaire, ne se poserait pas cette question fondamentale de l'humanité qu'est celle de l'inné et de l'acquis, autrement dit de l'égalité ou de l'inégalité des chances à la naissance hors de toute influence du milieu social, de l'argent et de l'éducation. Aussi, est-ce avec passion que j'expose mon point de vue et mes interrogations à une Maria Heidrich qui, je le réalise avec autant d'étonnement que de bonheur, loin d'en être rébutée, se passionne à son tour ? Il se pourrait d'ailleurs que la conviction qui m'habite alors me rende en cet instant plus séduisant que je ne le suis vraiment au point de faire oublier la médiocrité du visage lisse sans ride ni relief du jeune homme de vingt ans. La vie ne m'a pas encore sculpté et ne m'a pas donné le charme de tempes grisonnantes, d'un rire au coin des yeux ou d'une bouche affermie. Pour accrocher le regard de ces jeunes femmes tellement plus mûres que les garçons de leur âge, je n'ai que le pouvoir des mots, ces mots qui, de moi vers Maria, jaillissent en coulées ambrées. Nous parlons, nous parlons, ma belle saxonne écoute, interroge, puis, c'est plus faire qu'elle, ses questions innocentes nous ramènent à Wagner. Peut-être parce qu'elle connaît tout de lui, comme je m'en aperçois, ses drames musicaux, ses symphonies, ses compositions vocales, ses mélodies sur des poèmes français, jusqu'à une polonaise, hommage au grand Chopin. Son érudition, un peu monomaniaque, me laisse pantois, et lorsqu'elle extrait de son sac, à main, les feuillets du prélude pour Tristan et Iseut, écrit de la main du maître une écriture fine, claire et rigoureuse, je ne peux que m'exclamer. Mais comment possédez-vous un pareil trésor ? Elle sourit triomphante. C'est Rénard, avant de m'expliquer. Ce frère si précieux n'est pas seulement inspirant de Marine, c'est aussi un violoniste de talent. La tradition de la bourgeoisie allemande veut qu'on glisse un archet dans les mains des garçons comme on installe les filles sur un tabouret au piano. Tradition respectée chez l'Eidrich et à laquelle s'ajoute le soupçon de virtuosité léguée par des parents musiciens. C'est d'ailleurs cette virtuosité qui un jour a frappé le capitaine de corvette William Canaris. Charmé, l'officier en second à bord du croiseur Berlin, a bientôt invité son jeune subordonné à venir jouer chez lui dans sa maison de Kiel avec son épouse Erika. Maria n'est pas peu fière de cette reconnaissance. Canaris, quel nom étrange ! La jeune fille ne me laisse pas m'aventurer sur ce terrain. Elle revient au sujet qui d'évidence lui tient le plus à cœur. Son frère cadet, Rénard, Tristan, Huygen. Rénard, du nom du héros d'un opéra composé par le père, Tristan, en hommage à Wagner, bien sûr, et Huygen pour perpétuer la mémoire du grand-père maternel. Maria et son aîné de trois ans et son instinct maternel, d'autant plus précoce qu'Elisabeth, la mère, ne déborde pas de tendresse, s'est vite éveillée pour son frère cadet. Le plus aimant dans le couple semble être Bruno, le père, celui que j'ai rencontré à l'opéra Garnier. Ce serait un brave homme, doublé d'un guet-luron, dont les mille facéties, comme de désaccorder les contrebasses ou d'intervertir les partitions lors des répétitions, font le tour des fausses d'orchestre. Maria adore son père et trouve un grand plaisir à mener par le bout du nez ses trois hommes, Bruno, Rénard et Ziegfried, le Benjamin. Elle a un faible pour le marin, celui qui est expert à retrouver un visiteur à la foire de l'Heipzig, comme à se procurer une partition de Wagner. Expertise dont, surtout pour lui faire plaisir, je m'enquière aussitôt auprès de la grande sœur. C'est bien simple, cher Gottfried, c'est la première fois qu'elle m'appelle ainsi. Le capitel Canaris est féru de renseignements, d'espionnage si vous préférez. Il a d'ailleurs toutes sortes d'histoires passionnantes à raconter à ce sujet. Ainsi, de ses danseuses hollandaises, une certaine Matahari, qu'il connut pendant la guerre tandis qu'il était en poste à Lisbonne, il lui a tendu un piège, il l'a fait passer pour une espionne au service de l'Allemagne et la belle a été fusillée par les Français qui avait donné dans le panneau. Cette femme était-elle réellement une espionne ? D'après Canaris, non. Tout ce qu'on pouvait lui reprocher, c'était de multiplier les amants sans trop se soucier de leur nationalité. Mais cela n'a aucune importance. Le but recherché était d'égarer nos ennemis. La jeune femme prononce ces mots d'un ton détaché comme si la mort d'une innocente n'avait aucune importance. J'en ressens une gêne qui ne fait que s'épanouir quand elle conclut son oraison funèbre. De toute façon, affirme Canaris, grâce à nous elle est devenue célèbre dans cette horrible guerre où nous avons eu deux millions et demi de morts. Y a-t-il plus belle fin que face à un peloton d'exécution ? Je ne sais ni ne veux savoir. J'ai encore en tête les dessins des journaux français célébrant comme une victoire la fin de cette femme plus très jeune, sûrement naïve, mais rendue émouvante par son courage devant la mort. Ignorant tout de mon malaise, Maria poursuit son récit. Le commandant Canaris est aujourd'hui reconnu comme un maître du renseignement. et son affection toute paternelle pour Reinhardt l'a conduit à encourager mon frère à suivre cette fois. Celle d'espion ? Ma répulsion instinctive doit être perceptible par Maria car doucement elle me corrige. Gottfried, cher Gottfried, les espions, ce sont les autres. Nous, nous avons des agents de renseignement. D'ailleurs, rien n'est déshonorant ni dégradant dès lors qu'il s'agit de servir l'Allemagne. Pardonnez-moi, chère Maria, c'est que je suis élevette. Elle secoue en riant ses mèches blondes comme devant une blague d'enfant. L'Allemagne, la Suisse, dans tous les cas, de grâce, ne nous confondez pas avec les Français qui confient l'espionnage aux voyous tandis que nous, les Allemands, comme les Anglais d'ailleurs, en faisons un travail de seigneur. J'avoue, maître, plutôt désintéressé de la question. Pour moi, un vol est un vol, peu importe qu'il se calfeutre dans la raison d'État. Sait-on, après tout, où commence ou s'achève le bien public ? Ne peut-on concevoir que les secrets de fabrication, les correspondances, les faits et gestes appartiennent à un domaine qui serait interdit de pénétrer ? On se doit de respecter un brevet déposé selon les formes, mais on aurait toute l'attitude de violer la propriété industrielle pour peu que tel gouvernement y voit son intérêt ? Dans ma profession, par exemple, qui fut celle de mon père et de mon grand-père, la confiance de notre clientèle repose sur notre probabilité, certes, mais aussi sur notre loyauté. Or, la première manifestation de cette loyauté n'est autre que le secret bancaire. Ces données me paraissent si fondamentales, si consubstantielles à la fonction de banquier que je me sens prêt à la défendre contre quiconque s'y attaquerait, service de renseignement de mon pays, y compris. Georg Hubert repose le carnet songeur. Dans ses dernières lignes, minutieusement griffonnées, Von Alder exprime tout ce qui fait l'honneur et la force du système bancaire suisse. Même si, en fonction, il a parfois renaclé à se voir reposer ce silence absolu relatif aux comptes et aux dépôts, il a toujours été conscient que cette intransigeance servait les intérêts de la Confédération, si bien parce qu'ils savent que personne, sans exception aucune, ne mettra son nez dans leur coffre que les riches du monde entier déposent leurs lingots et leurs trésors en Suisse. Au regard du bénéfice pour la nation entière, le profit qu'en tirent quelques indélicats et les rares secrets d'État qui s'y voient enterrés sont de peu d'importance. Ainsi conclut l'ancien maître espion tout en revenant à sa lecture. Je laisse Maria poursuivre mon initiation à ces disciplines pour moins nouvelles à laquelle les anglo-saxons ont donné le joli nom d'intelligence, dressant l'oreille quand elle me parle des dernières inventions expérimentées par les maîtres du genre. Elle m'apprend ainsi l'existence de la photocopie qui permet de développer instantanément un document photographique et je comprends aussitôt d'où vient la partition de Tristan et Iseud. Elle me révèle l'existence de microfilms, de pellicules si petites qu'elles peuvent se glisser dans le boîtier d'une montre ou dans un stylographe. Elle conclut par la promesse d'enregistrer un jour ma voix à l'aide d'un appareil appelé magnétophone. Cette fois, ma curiosité reprend le dessus. Comment est-ce possible ? On sait depuis deux ans enregistrer des dialogues sur des bandes magnétiques. Je ne peux m'empêcher de sourire un tantinet narquois et je présume que ces enregistrements doivent se faire à l'insu des intéressés. Vous avez tout compris. J'ai surtout compris que pour se faire valoir sans doute, le jeune frère raconte à sa sœur des choses qu'il ferait mieux de garder pour lui. Même si celle-ci, par bonheur, ne voit pas le mal, c'est à moi de lui épargner de nouvelles indiscrétions. Aussi, je fais glisser la conversation sur un autre terrain, celui de la musique, bien sûr. C'est ainsi, tout en devisant, nous allons à grands pas vers la fin d'une soirée que je souhaiterais interminable. Ma compagne d'un soir me donne parfois du « younger man » qui signifie « jeune homme » et non du « young » qui dirait plutôt « adolescent ». Je saisis la nuance et j'y vois le meilleur présage pour nos relations futures. Comme le souper s'achève et que Rénard, me dit-elle, doit passer à la prendre un peu plus tard, je réalise que la fin mouche avait tout organisé. Elle a prévu ce repas partagé, elle a permis, la suscité, étalé jusqu'à en organiser les circonstances. Ce soin prouve l'intérêt que la jeune femme me porte. Je ne risque donc pas de m'en offusquer et propose que nous allions prendre un digestif au bar de l'hôtel. C'est là que, galamment, je passe derrière elle pour tirer son fauteuil. Là qu'elle se retourne à la même seconde et que nous nous trouvons visage contre visage. Mes lèvres effleurent les siennes. La distance est infime. Maria va la bouillir et glisse ses bras dénudés autour de mon cou et s'empare de ma bouche avec vivacité. Je ne résiste pas, bien sûr, elle la serre contre moi. Cela n'a duré qu'un instant et voici que l'étreinte doucement se desserre. Cela n'a duré qu'un instant, fragment d'éternité qui n'appartient qu'à deux êtres submergés par la pureté de leur bonheur. Les regards se confondent, s'apaisent puis se détournent. Maria, en s'écartant, porte ses yeux au loin. Son visage s'éclaire d'un sourire joyeux. Dans l'embrasure de la porte, un jeune officier, sanglé dans un uniforme sombre, nous fixe intensément. Maria me prend la main. Venez, s'éclame-t-elle sans marquer la moindre gêne. Je vais vous présenter Reinhardt. Ce ne fut qu'un éclair, une lueur à jamais gravée dans ma mémoire. Expression impropre d'ailleurs, car la mémoire n'est pas une table de marbre, mais une démarche souple, éternellement répétée de reconstitution du souvenir. Pour exprimer cet éclair qui m'a tant frappé ce soir-là, les Français utilisent l'expression coup d'œil et les Allemands blick, réservant le mot composé d'Hagenblick pour exprimer l'instant de ce coup d'œil. C'est cet instant-là, donc, où je perçois et je reçois le coup d'œil du jeune homme qui me revient chaque fois que j'évoque Reinhardt Heydrich. Nous avons trois ans d'écart, un gouffre à nos âges. Je ne sais encore s'il se considère en charge de la vertu de sa sœur ou s'il a l'habitude de toiser ainsi tout ce qu'il croise. Des années plus tard, chaque fois que je revois l'acier de son regard, je ressens ce même malaise indéfinissable qui m'étrigne alors, peut-être plus vivement encore aujourd'hui, car nourri du récit de sa vie. La fixité de ses yeux froids, impénétrables, projetait une force inquiétante. Un sourire, heureusement, en atténuait la dureté et apaisait mon trouble. Ce sourire qui tire ses lèvres fines sur des dents parfaites, Reinhardt l'a toujours. Il a le pouvoir d'adoucir étrangement l'acuité de son regard. À l'instant dont je parle, celui de ma première rencontre, le visage du jeune homme s'éclaire à mesure qu'il voit Maria s'approcher de lui. Reinhardt, voici Gottfried que nous avons rencontré à l'Opéra de Paris. Il aime Wagner comme nous, mais aussi Oniguer, corrigeai-je en souriant, et pas seulement parce que nous sommes tous les deux Suisses. Heinzucht, enchanté, est la brève réponse du svelte jeune homme qui s'incline cérémonieusement en saisissant ma main tendue. Berthe, très honoré, je me dois de n'être pas un reste de politesse. Puis, comme le frère Adulé se redresse, son visage proche du mien, je remarque son nez, fin, comme le sont ses lèvres, long, comme il est lui-même et légèrement busqué. Aussitôt, ce détail capte mon attention. Il en va souvent ainsi de ces particularités physiques qui marquent un corps ou un visage et me marquent à jamais. Reinhardt Heidrich, pour moi, ce sera désormais cet œil froid et ce nez Aquilin. Comme le disent les Français, méfiez-vous de la première impression, c'est souvent la bonne. Celle que me fait le jeune Heidrich est mitigée, à la froideur du regard, à la douceur du sourire et à l'aiguë du nez, s'ajoute le son de sa voix. Aiguë, un peu nasillard. J'apprendrai bien plus tard, de la bouche même de l'amiral Canaris, qu'à Flensbourg, ses camarades officiers se moquaient de ce timbre surprenant. Curieux assemblage tout de même que cette stature arrassée, ce visage glacial comme coupé en deux par un nez dominateur, ses yeux clairs et dur, cette musique aiguë qui sort d'une bouche si parfaite qu'on la dirait presque féminine. A première vue, le frère chéri de Maria n'a rien pour susciter des élans de sympathie. Il n'a pas l'air emprunté, pourtant. Il s'adresse à moi avec ce mélange de déférences que, sautement, j'attribue à mon âge et à ma position et d'une familiarité qui me conforte dans la certitude qu'il reçoit des confidences de sa sœur et que, de ces confidences, je suis un sujet de choix. De mon côté, j'ai suffisamment de pratiques pour traiter avec lui malgré ce soupçon de malaise. J'ai notamment appris, rue Saint-Guillaume, que mieux valait faire parler ses interlocuteurs plutôt que de se livrer soi-même sans retenue. Je m'en tiens donc à ce sage précepte et le laisse s'exprimer. Remarquant les galons d'enseigne sur son uniforme, je me permets juste de lui en faire compliment. À son âge, le modeste escrimeur que je suis semble avoir touché juste une heure de contentement vient éclairer le visage qui en redevient beau, comme tout à l'heure quand l'animait la joie de revoir sa sœur s'approcher. Et comme cette sœur m'a incidemment donné les raisons de la présence du marin, si loin de ses navires, je lui glisse une fausse attaque afin qu'il esquive et puisse marquer le point. Vous voici presque égaré au milieu des terriens que nous sommes. Je suis en mission, monsieur, auprès du gouvernement qui, comme chacun sait, s'est établi au plus loin des mers comme des problèmes qui secouent l'Allemagne. J'apprécie. En une phrase, le jeune homme a tout dit, la raison de sa présence à Leipzig, son amour de l'océan et sa méfiance envers les politiques. Avec mes années de pratique parisienne, je n'en aurais pas fait mieux. Il importe à présent de se montrer à la hauteur. L'adversaire, car je ne peux m'empêcher de le considérer comme un adversaire, est décidément redoutable. Je choisis de rebondir sur le gouvernement Stressmann. Je comprends votre impatience, sinon votre déception, mais le jeu diplomatique se complique lorsqu'on est déclaré battu. Le ou les vainqueurs ont une fâcheuse tendance à abuser de leur victoire. Victoria abouterait. Et ce, même quand l'histoire devrait leur enseigner la retenue. La réponse ne se fait pas attendre. Vous oubliez que nous n'avons pas perdu la guerre. Lorsque nos prétendus plénipotentiaires ont pris le chemin de la honte, nos armées se battaient encore sur le sol français après avoir écrasé à l'Est les hordes russes. En connaissez-vous beaucoup de défaites qui n'interviennent qu'à l'étranger, laissant bien à l'abri les territoires du soi-disant vaincu ? Puis vous vous rappelez, Mein Lieber, que vos troupes reculaient à toute allure dès septembre 1918, que les pertes étaient énormes, la famille aux portes de chaque ville et que le Kaiser avait abdiqué. Abdiqué ! Vous rendez-vous compte de ce que cela signifie pour un Hohenzollern, un descendant direct du grand Frédéric ? À ma grande surprise, le regard de Reinhardt s'illumine soudain. Pas de joie, de mépris. L'empereur ! Parlons-en, un lâche qui pactisait avec la social-démocratie, qui courbait les Chines devant les grands patrons de l'acier, un despote coupé du peuple, du vrai peuple. Quant à nos soldats, ils auraient tenu sur le Rhin, ils auraient infligé à l'ennemi des pertes si colossales que même le vieux Clémenceau aurait dû composer. Reculer jusqu'au Rhin, c'est précisément ce que l'Allemagne jugeait insupportable, il me semble, dès lors que les Français en occupaient la rive gauche. Souvenez-vous, l'Alsace et la Lorraine, les Français y avaient déjà fait leur retour quand l'Allemagne demandait l'armistice. Le jeune homme marque un recul sans céder sur l'essentiel. Mais c'est Strasbourg, soit, mais les vrais Allemands, il dit même « die Rhinigendeutschen », les purs, n'auraient pas aussi facilement accepté que l'ennemi pose de pied sur le sol sacré de la Germanie. Tandis que nous devisons, avec une vigueur que l'on perd avec l'âge, mais que la jeunesse heureusement s'ouctroie, je me prends à observer mon interlocuteur avec la fascination du zoologue face au fauve en train de déchirer sa proie. Le jeune Heidrich arrache de grands lambeaux d'histoire qu'il rejette ensuite nonchalamment en un discours dont il faudrait pouvoir remettre chaque phrase, presque chaque mot, à sa juste place. Il balance pêle-mêle, contre-vérité, approximation, supposition tordue et observation judicieuse. Le tout est habile, tant le vrai et le faux y sont étroitement intriqués. Sous la logique apparente, le discours m'apparaît totalement irrationnel. Je retrouve dans ce pathos l'hallucinant discours des nationalistes, aveuglés à la fois par le ressentiment envers leurs voisins et par la haine envers leurs dirigeants. À travers les propos de cet adolescent, revêtu d'un uniforme d'officier, ce sont Rome, le Dendorf et Hitler, ces nouveaux orateurs d'une impossible revanche qui s'expriment avec une force qui détonne dans l'ambiance feutrée d'un hôtel de luxe. Nous ne sommes que deux, Maria et moi, à nous en apercevoir puisque manifestement convaincu, le barman qui y suit ses vers hoche la tête à chaque phrase. La fatigue, heureusement, va me tirer là sans dommage. Maria a repéré mais s'y m'ont appuyé. Posant sa jolie main sur la manche galonnée avec la précaution du pianiste qui va interpréter Tristesse de Chopin, la grande sœur suggère gentiment « Einhard, nous allons laisser notre amie regagner sa chambre mais si vous le voulez bien, ajoute-t-elle en se tournant vers moi et si cela vous est possible, bien sûr, revoyons-nous tous les trois au cours de votre séjour. »